27 février 2021, 34e vidéo de la série Symfony, test fonctionnel H-CAPTCHA et Brute Force. Dans la précédente vidéo, on avait fait un test end-to-end, pas complètement, mais pour vérifier via l'utilisation de panther, en étendant la classe panther-test-case, que le challenge H-CAPTCHA apparaissait bien après 3 tentatives infructueuses de login, c'est-à-dire à la quatrième. On l'avait ici, tac, si ce n'est pas égal à 4. Et du coup, on faisait un screenshot pour voir qu'il apparaissait bien, nickel. Donc ça, c'était possible grâce au fait qu'on utilise le composant panther, qui nous permet d'exécuter du JavaScript via un navigateur, un vrai navigateur avec des vraies requêtes HTTP, contrairement à WebTestCase, qui n'exécute pas le JavaScript et qui n'effectue pas de vraies requêtes HTTP. Je te l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste renommé la classe que j'avais créée dans la précédente vidéo. Je vais rajouter E2E. Bien sûr, tu modifies après ici le nom du fichier. Parce que je t'avais dit en fin de vidéo qu'on allait créer un test fonctionnel qui se baserait sur la classe WebTestCase. Et donc, pour ne pas les mélanger, du coup, on va tout simplement créer un nouveau fichier ici, que je vais appeler security controller functional test.php. Et là, on va faire comme la dernière fois, je vais tout simplement copier-coller du code et je vais te l'expliquer. Donc là, je vais ici, je me copie tout ceci. Pas de souci, je vais tout expliquer. Déjà, ce que je vais faire, je vais run le serveur. Symfony serve, ici, je mets le flag D pour lui dire que je ne veux pas voir les logs et que je puisse continuer d'utiliser ce terminal-là. Et du coup, ici, je vais lui dire Symfony console about pour connaître quelques informations au niveau de ce projet-là. Donc là, comme tu peux voir, je suis en version 5.2.3, donc je l'ai upgrade. La dernière fois, j'étais en 5.2.1, sachant que j'avais commencé les vidéos, j'étais en 5.1.7, je crois. Bref, j'ai fait un upgrade. Donc du coup, la fin de maintenance, du coup, il faudra faire un nouvel upgrade, du coup, en juillet 2021. Et donc PHP 7.4.4, bref, on s'en fiche. Donc voilà, c'était juste l'histoire. Vu qu'il y a des personnes, après, quand ils ont des problèmes de leur côté, ils croient que c'est leur version spécifique de Symfony, mais non, que nenni. C'était tout simplement qu'il y a eu une erreur quelque part dans le code, ok ? Boom. Donc voilà, ça, on a passé ceci. Je ferme cela. Et je reviens au niveau de ma classe, ok ? Donc, déjà, on voit, comme je dis, qu'elle est en WebTestCase, ok ? Et non pas PantherTestCase. J'utilise toujours mon test trait, que j'avais fait lors de la première vidéo sur les tests. Et ici, on a, hop, je vais réduire ça. On a une première méthode, donc, qui consiste tout simplement à vérifier que s'il y a eu 4, voire plus tentatives infructueuses de login, alors un message d'anti-spam doit s'afficher si jamais l'utilisateur a désactivé JavaScript, ok ? On a vu que, du coup, si JavaScript est actif, on a vu dans le test avec PantherTestCase, qu'on voyait le challenge Hcapsha s'afficher, ok ? Et là, on va partir du principe que l'utilisateur a tout simplement désactivé JavaScript. Donc le challenge Hcapsha ne s'affichera jamais, on est d'accord ? Mais ce n'est pas pour autant qu'il est censé pouvoir s'authentifier, ok ? Donc, déjà, ce qu'on fait, on va utiliser un data provider, ok ? qui s'appelle toujours Provide Invalid Credentials, ici. On va aller voir ce data provider, il est ici, ok ? Donc un générateur. Et qu'est-ce qui change par rapport au PantherTestCase ? Donc je crois que j'avais, enfin c'est sûr, j'avais mis que 4 tableaux de données, et là, du coup, j'en ai rajouté plus, ok ? J'en ai mis, du coup, 7. Pourquoi ? Parce que, ici, donc les trois premières tentatives, on doit avoir le message identifiant invalide qui s'affiche. La quatrième et la cinquième du fait que l'utilisateur a désactivé JavaScript, on devrait voir ce message-là qui devrait s'afficher, comme quoi la vérification anti-spam a échoué. En effet, notre système d'authentification n'a pas reçu, via le service Hcapscha qu'on a créé, je ne sais plus quand, dans une vidéo, n'a pas reçu la réponse comme quoi l'utilisateur avait bien validé le Hcapscha. Donc forcément, après, on rentre dans une condition qui fait qu'on affiche tout simplement ce message-ci, ok ? Donc ça, ça va être le cas pour les erreurs 4 et 5, c'est ce qui est prévu. Et après, on va, du coup, faire un autre test dans lequel on va tout simplement, purement et simplement désactiver Hcapscha, la vérification Hcapscha, non pas côté front-end, enfin, elle sera front-end ou pas, on s'en fiche, elle sera tout bêtement désactivée côté back-end. Donc du coup, à la suite de ça, on est censé ensuite, à la 6ème tentative, donc on a foiré 5 fois le couple identifiant en mot de passe, à la 6ème tentative, on est censé de blacklister, ok ? Et donc, dans le message de blacklist, il y a cette partie-là, ok ? Je n'ai pas le message en entier, tout simplement, pourquoi ? Je vais te montrer ça, src security, login form authenticator. Donc là, ici, dans cette condition, on retrouve notre message, la vérification anti-spam a échoué, veuillez réessayer. On est d'accord, le message que l'on retrouve ici. Et ensuite, cette partie de message-là correspond à cette partie-là. Donc là, si je fais CTRL, on fait, bref. Alors, on voit ici, il semblerait que vous ayez oublié vos identifiants par mesure de sécurité. Vous devez patienter jusqu'à, et là, on a une variable. Donc, du coup, cette variable, c'est tout simplement le dead time de fin de blacklisting. Donc, tu te doutes bien que si je mets quelque chose en dur, ça plantera, ok ? Donc là, le truc, je n'ai pas besoin de tout mettre. J'ai donc mis, vous devez patienter, je crois. Hop, vous devez patienter, voilà. J'ai arrêté la string ici. Mais aucun problème, parce qu'après, dans notre méthode, ce que l'on va faire... C'est tout simplement vérifier si un sélecteur qu'on récupère via Domecrawler, eh bien, est-ce qu'il contient la string qu'on lui passe ici en argument, ok ? Donc, c'est la fameuse string qu'on a ici. En effet, il la contient. En fait, on ne dit pas qu'il doit exclusivement contenir que ça. Ce sélecteur, enfin, cette assertion dit tout simplement, est-ce que tu contiens cette string ? Et en effet, tu le contiens, plus un complément de string, mais on s'en fiche. Ici, ça retournera true, ok ? Donc, j'ai reparlé du data provider. Je ne vais pas, à chaque fois, tout réexpliquer. Ici, qu'est-ce que je fais ? Donc, je fais appel à une méthode privée que j'ai appelée Make Bad Authentication Attempt, ok ? Je lui passe en argument l'attempt number, ainsi que le tableau des invalides credentials, ok ? On va descendre tout en bas, hop, on retrouve cette méthode privée ici, ok ? Donc, elle prend bien ici un int en paramètres, donc attempt number, ainsi qu'un tableau pour invalides credentials, ok ? Ça nous retournera kernelbrowser, tout simplement notre client. Donc ici, je fais appel au client via la méthode CreateClientAndFollowRedirects qui est présente dans le trait, dans le test trait. Ici, je récupère le crawler, donc, qui est récupéré lorsqu'on fait la requête de type Get sur la route Login, ok ? On vérifie toujours que cette route Login, elle contient bien un titre H1 avec ce contenu-là, ok ? Si déjà, ça foire ici, c'est qu'on n'est pas sur la bonne route où il y a un problème, ok ? Ou ça a été modifié, bref. Si, toujours, on est à la première tentative, mais qu'est-ce qu'on fait ? On truncate la table avant le test, donc offlogs, pour remettre à zéro, et seulement si c'est la première tentative, ok ? Donc, vaillez bien ici à avoir la strict égalité, pas la simple égalité. De toute façon, tu ne verras jamais dans mes vidéos de la simple égalité, en fait. Ensuite, ici, on récupère le formulaire. Donc, je t'avais montré une façon différente avec Select, et je t'avais expliqué qu'il y avait d'autres façons de faire. Donc voilà, ici, je te montre une autre façon de faire. Ici, j'utilise tout simplement la méthode Filter au lieu de Select. Parce que Select, j'avais mis du coup la valeur, le contenu textuel de mon bouton Submit. Là, je vais tout simplement récupérer un Form qui est l'attribut Method avec la valeur Post. Parce que je n'avais pas placé d'ID, ni de Name et compagnie sur ce formulaire. Donc, on récupère le Form et on l'hydrate avec les données qui sont présentes dans le tableau invalid credentials. Donc, l'E-mail et le Password. On soumet ce formulaire. Ici, on Return le Client. C'est pas forcément... En fait, c'est utile si après, tu veux récupérer la réponse. Donc, faire un GetResponse et après voir le Status Code, voir le Content. C'est pour ça que je le Return, ok ? On ne va pas forcément l'utiliser après le Client. Donc, voilà, tu te mets ça en poste, tu te copies ça tranquillou et on continue. Hop ! Donc, pareil, au niveau du Data Provider, c'est tout bête. En fait, tu mets un couple email-password bidon, bidon quoi. En tout cas, qui ne causera pas une réelle authentification. Un couple invalide. Tu le mets partout. Moi, du coup, j'ai mis des nombres qui s'incrémentent, mais on s'en fiche complètement. Tu peux mettre les mêmes valeurs pour tous les trucs. Après, ce qui compte, c'est que le message du FlashBag en question, qui est censé être affiché, soit du coup le bon, ok ? Donc, je vais réduire ce Data Provider. Je vais réduire cette méthode. Donc, on a vu qu'ici, en fait, on crée tout simplement une mauvaise tentative d'authentification avec des mauvais credentials, ok ? Et là, on va tout simplement vérifier si AttemptNumber est inférieur à 6, donc c'est-à-dire qu'on est sur les 5 premières tentatives. Alors, on va tout bêtement vérifier, du coup, que notre FlashBag, qui est représenté par un paragraphe avec la classe AlerteAlerteDanger, contient bien, du coup, un message d'erreur. Ok ? Ce message d'erreur, je te l'ai déjà montré, hein ? Et du coup, pour les 3 premières tentatives identifiants invalides, et pour les tentatives 4 et 5, ici, ce sera, comment dire ? La vérification anti-spam a échoué, ok ? Donc, là, dans un premier temps, ici, je vais commenter cette seconde méthode, histoire qu'on passe par au rouge, hop ! Et je vais tout simplement lancer les tests, ok ? Donc, euh... Tac, voilà... Je vais faire PHP, bin, PHPUnit, le dossier test, le dossier contrôleur, et enfin, on cible la classe SecurityControllerFunctionalTest.php. Je lui rajoute le flag TestDocs, c'est l'habitude, et on fait Entrée. On va voir, déjà, si ça passe au vert, ou si ça passe au rouge. Et, je pense que... Déjà, j'ai la réponse, parce que je n'ai pas activé l'Aragon. Ça va me refaire la même erreur que la dernière fois. Je le laisse foirer. Il va me dire, comme quoi, ben... Voilà... Hum... Il n'a pas accès, du coup, à la base zone, et... Donc, je démarre le service. Hop... Et je relance. Evidemment, il faut occuper de l'application et accès à la base zone. Donc, on va voir, du coup... Ah, ça a l'air bon. Et... Nickel Chrome. Donc là, il nous a lancé 7 tests, hein. C'est bien le cas. On a, dans notre provider... Hop... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, c'est logique. Il nous lance 7 tests, ok ? Hop... Par contre... Il nous a pas lancé, du coup... Il nous a pas lancé... Euh... Il nous a pas lancé... Il y avait pas le nombre total d'assertions. Vu qu'ici... On... Pour celle-ci... On ne l'applique pas pour tous les tests. Mais seulement, du coup... Pour... Euh... Inférieur à 6... J'aurais pu mettre... Inférieur ou égal à 5. Hop... Comme ça, ça sera plus clair. Je relance. Donc, pour te dire que, en gros, cette assertion-là, on ne le fait que pour les 5 premiers tests, ok ? Voilà. Donc, là, nickel. On voit, tout simplement, qu'en lançant ceci, eh bien, 4, voire plus... Donc ici, on fait 4 et 5, pour le coup. 4 et 5. Euh... Si jamais JavaScript est désactivé, alors l'utilisateur... Se voit bien affiché, du coup, un flashbag contenant, du coup, la vérification anti-spam a échoué. Veuillez réessayer. Nickel Chrome. Donc là, c'est dans le cas où l'utilisateur a désactivé JavaScript. Il verra ceci. Sinon, il verra, comme on a vu dans le test N2N, il verra tout simplement le challenge Hcapture. Maintenant, ce qui va nous intéresser... On a vu ça, c'est cool. Hop. Je vais commenter ce test. Je le décommenterai à la fin. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce second test. C'est là, on va avoir une logique particulière. Donc, ce second test, hop, il s'appelle... Test Brute Force Checker must block any authentication attempt after five failures with no hash CAPTCHA verification. Donc, en gros, pour être clair, on a fait un service Brute Force Checker, OK ? Et il est censé bloquer toute tentative d'authentification après cinq tentatives infructueuses, OK ? Dans les quinze dernières minutes, pour rappel. C'est pas... C'est pas jamais... C'est... On prend également le temps en compte. Donc, cinq tentatives foireuses maximum dans les quinze dernières minutes. Donc, pour pouvoir tester ça correctement, il va nous falloir forcément désactiver la vérification à hash CAPTCHA, vu qu'ici, en aucun cas, vu qu'on est dans un web test case, en aucun cas, on ne pourra valider le hash CAPTCHA, OK ? Donc, il va nous falloir désactiver cette vérification pour pouvoir vérifier que notre système de brute force qui a lieu, du coup, en complémentarité, fonctionne bien, OK ? Donc, comment on va faire ? On a toujours notre data provider, provide invalid credentials, OK ? Toujours les mêmes paramètres. Et là, qu'est-ce qui change ? Tu vois, ici, une variable .env. Donc, on fait une nouvelle instance de .env, OK ? Et là, je fais appel à sa méthode populate. Donc, comment j'en suis arrivé là ? J'ai tout simplement été fouiller le code source de .env, parce que dans la documentation, à moins que j'ai pas cherché suffisamment, j'ai trouvé une documentation Symfony sur .env, mais ça ne parlait pas de populate. De mémoire, ça parlait de la méthode load, la méthode loadenv et la méthode overload. Donc, overload qui permet, du coup, d'overwrite, donc d'écraser toutes les variables d'environnement pour réécrire par-dessus. Tandis que load et loadenv vont tout simplement te permettre de rajouter des variables d'environnement. Bref, après, je te laisse checker la documentation. Moi, je suis parti sur, du coup, la méthode populate, OK ? Donc, ici, quand je le survole, il me dit quoi ? Set values as environment variable, OK ? Donc, en gros, il va me rajouter des valeurs que je passe dans un array, ici, dans mes variables d'environnement. Mais attention, ce n'est qu'à l'exécution, donc c'est dynamique, ce n'est pas à la compilation, OK ? Donc, ça sera fait lors de la requête. Donc, c'est ce que je voulais, c'est parfait. Donc, là, c'est uniquement pour ce test. Je veux que Hcapsha, la vérification Hcapsha, ne se fasse pas. Donc, du coup, je lui passe une variable d'environnement, je peux l'appeler Toto, comme tu veux, mais je l'appelle app Hcapsha verification et je lui donne comme valeur false, OK ? Donc, quand ce test va être rejoué, cette variable d'environnement, du coup, va être active lors de ce test, OK ? Donc, qu'est-ce que je fais après ? Je fais de nouveau appel à Make Bad Authentication Attempts. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis que le nombre d'erreurs, enfin, le nombre d'erreurs, la tentative doit être supérieure ou égale à 6, donc ici, 6 et 7, pour le coup, pour, ici, faire ma vérification, mon assertion, OK ? Pourquoi ? Parce que, bon, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de faire des assertions sur les premières, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, s'il y a eu, ici, vu que tous les tests vont être rejoués à chaque fois, si les 5 premiers ont échoué, et c'est ce qui aura lieu, parce que, ici, on lui passe un mauvais couple d'identifiants, et bien, je veux que le message qui soit affiché, ce soit pour les tests 6 et 7, pour le coup, il semblerait que vous ayez oublié vos identifiants par mesure de sécurité, vous devez patienter, blablabla, OK ? Comme je t'ai expliqué, suffit que ça soit contenu dans le flashback, ceci, et ça passera au vert, OK ? Donc, hop, on se réduit ça, qu'à partir de ce moment-là, là, on peut lancer le test, mais je peux déjà te dire que ça va foirer, OK ? Donc, je relance le test. Donc là, les premiers passes normal, il n'y a pas d'assertion, et bim, qu'est-ce qui se passe après ? Hop, tu vois que les 5 premiers passes, c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'assertion dessus, on fait une assertion sur les tests 6 et 7, et vu que dans le phpUnitDistXML, blablabla, je lui avais dit d'arrêter le test si jamais il y a une erreur, mais il s'arrête sur la première erreur, donc, lors du test 6. Et ce n'est pas une surprise, je t'avais prévenu. Pourquoi ? Parce que, du coup, il ne trouve pas de lien qui contiendrait, il semblerait, enfin, il ne trouve pas de flashbag qui contiendrait ce texte-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que, là, on a mis une variable d'environnement, hop, une variable d'environnement, app, hcapsha, vérification, appulse, ouais, c'est cool, donc là, c'est dans Alvi, Alvi dans le test, là, mais on ne l'utilise pas dans notre logique d'authentification. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Là, il te dit qu'il ne trouve pas ce texte, normal, il trouve toujours le texte suivant, la place, là, la vérification anti-spam a échoué, veuillez réessayer. Donc, du coup, le test passe au rouge, parce qu'il ne contient pas le bon texte, OK ? Donc, tu peux le vérifier après, donc, c'est pour ça que je te disais que je retournais le kernel browser, donc, le client, ici, tu peux le vérifier, du coup, en faisant, du coup, ici, dedans, on peut faire un truc comme ça, client, donc, en ayant fait, je ne vais pas le faire, là, je te montre juste, si tu veux vérifier après, par toi-même, client, tu le récupères ici, et après, tu peux faire client, get, response, get, content, OK ? Donc, tu fais un die and dump de ceci, et tu verras, du coup, que le texte ne correspond pas. Hop là ! Donc, sois un peu curieux, après, regarde par toi-même. Donc, là, voilà, on en vient, ici, cette variable, elle est 7, ici, là, elle est populée dans le dotenv, dans l'instance, mais on ne l'utilise pas. Donc, ça ne sert strictement à rien, en fait. Là, je peux faire ça. Hop ! Je vais faire ceci. relancer les tests, et ça passera au rouge, quand même. Donc, là, tu as les 5 premiers qui passent au vert, normal, et hop, après, rouge, OK ? Donc, tel quel, ça ne nous sert à rien. Bien sûr, on va en avoir besoin, donc, je le décommente. Et maintenant, on va en avoir besoin où ? Eh bien, où se fait, tout simplement, la logique d'authentification, dans notre code ? Elle se fait dans notre login form Authenticator, OK ? Dans notre login form Authenticator, du coup, où est-ce que, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est contrôlé, du coup, si le hash captcha est valide ? Eh bien, c'est dans notre méthode getCredentials. C'est la première méthode qui est appelée après la méthode support, OK ? Et c'est un chaînage de méthode, OK ? Si une fail, les autres ne sont pas jouées, OK ? Donc là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit tout simplement que si on a eu trois tentatives qui ont eu lieu, qui ont été stockées en base de données, donc trois tentatives dans les 15 dernières minutes, et que le hash captcha, le change hash captcha n'a pas été validé, OK ? Donc là, hop, d'ailleurs, on va retourner voir ce service, service hash captcha, ça retourne un bull, hop, qu'est-ce que j'ai fait ? Security, tac, donc ça retourne un bull, donc moi, je vais plutôt faire que ça soit plus lisible, et faire ceci, OK ? Donc si c'est false, du coup, s'il n'est pas validé, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on affiche, telle fameuse au message, la vérification anti-spam a échoué, veuillez réessayer. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est effectuer cette vérification, uniquement, enfin, c'est pas uniquement, c'est plutôt dans le sens inverse qu'on va dire ça, on veut que quand on a une variable particulière, une variable d'environnement particulière, qui était donc apphcapsha-verification, si cette variable d'environnement, elle est égale à false, enfin, si elle n'est pas égale à false, alors, on fait la vérification, OK ? C'est-à-dire que, du coup, c'est-à-dire qu'elle n'est pas égale à false, donc, on peut y aller, OK ? C'est un peu complexe, comme ça, à expliquer, à se faire comprendre, mais ça va être très simple, ici, en te tapant, du coup, le contenu du code, donc, du coup, on se fait une petite variable, ishcapsha-verification-enabled-enabled-in-test-mod, OK ? En mode test, comment on va la récupérer ? Eh bien, tout simplement, avec la superglobal, du coup, env, donc, c'est un tableau, et on récupère notre variable d'environnement, que j'avais appelé hcapsha-verification, là, à ce stade-là, si on fait ça, on aura un gros problème, on aura une erreur 500, si jamais, elle n'est pas présente, OK ? Donc, ici, on va utiliser le nullish-coaliasing-opérator, si elle n'existe pas, on va lui donner la valeur null, OK ? on récupère cette valeur-là, qui est, comme je te l'explique, ici, créée dynamiquement, uniquement, lors de l'exécution de ce test, donc, l'exécution de ce test, après, fait appel, du coup, à la logique qui est présente dans login-form-authenticator, donc, ici, dans cette méthode, on va tout simplement vérifier, si cette variable est présente, et du coup, on récupère sa valeur, sinon, si elle n'existe pas, on fait un nullish-coaliasing-opérator, et on lui met la valeur null, OK ? Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Tout simplement, on va se rajouter une condition, ici, on va dire, is Hcapsha verification, et la blood in test mode, n'est pas égal à pulse, OK ? Donc, si ce n'est pas égal à pulse, c'est qu'on peut y aller, et, du coup, hop, et, alors, comment je vais me faire ça ? Je vais mettre une parenthèse là, je vais me faire une indentation là, et je me mets ça ici, OK ? Donc, du coup, si ce n'est pas égal à pulse, donc, il n'y a pas de souci, et que, du coup, on a cette condition là, alors, on rentrera dedans. Donc, si c'est égal à pulse, ici, OK ? Si cela, c'est égal à pulse, alors, du coup, euh, attends, je vais te mettre ça, si c'est égal à pulse, du coup, on ne rentrera pas dans cette condition, dès la première expression, ici, hop, ça retournera pulse, bim, donc, on ne rentre pas là-dedans. OK ? Eh bien, ça, dans le cas où, du coup, ça donnera ceci, c'est toujours compliqué à expliquer, du coup, mais du coup, si on a cela, eh bien, un, oh là là, bref, je suis en train de m'embrouiller, mais bref, tout ça pour, pour te dire que, ici, si jamais, il y a la valeur pulse qui est contenue dedans, alors, on ne rentrera pas dedans, on ne fera pas la vérification, du hashcapsha, OK ? Donc, c'est pour ça qu'on dit que, si ça ne contient pas pulse, alors, on fait la vérification, OK ? Bref, voilà, c'est plus simple, excusez-moi de t'embrouiller, et de m'embrouiller moi-même, je m'excuse à moi-même. Donc, maintenant qu'on a fait ça, c'est nickel chrome, parce que, maintenant, notre test va pouvoir passer au vert. Je ferme ceci, donc, voilà, tu as juste eu ceci à rajouter, cette variable, ici, on se rajoute, cette variable, en première condition, on se rajoute, un et, un et logique, on met, entre parenthèses, ici, hop, par rapport à la précédente, des opérateurs, comme ça, il n'y a pas de surprise, après, je te laisse te renseigner là-dessus, et, du coup, on peut fermer ça, et là, on va revenir au niveau de notre fichier, on va se relancer les tests, et, normalement, la magie d'opérer, et, on devrait avoir le test qui passe au vert. Donc, je fais entrer, en espérant que ça passe bien, donc, au sixième test, c'est pas censé devenir rouge, et, hop, regarde ça, c'est magnifique, du coup, ici, on a bien, les sept tests qui passent, et, ça passe au vert. Donc, ici, par exemple, si je mets trou, et que, je relance, hop, à plat, ça foire, ok, tac, donc là, je mets false, et, du coup, ça va passer crème. donc, c'est pas passé pour la valeur true, normal, comme je t'ai dit, dans le login formé authenticateur, après, on ne respecte plus la première condition. Donc, voilà, on a ce test qui passe, et maintenant, on peut vérifier que tout fonctionne bien, en décommentant le premier test. Donc, ici, on vérifie, du coup, que la vérification Hcapsha se fait bien, même si JavaScript est désactivé. Enfin, en gros, que si on n'a pas le retour de la vérification, alors, ça pète, et que, ici, tout simplement, on inactive la vérification Hcapsha, ok ? Je vais réduire ça, hop, et, normalement, Elfamozo test, au complet, et doit, du coup, nous jouer au total, 14 tests, et ça doit passer au vert. Allez, hop, on croise les doigts. Donc, le premier passe toujours. Boum. Et attention. Ah, c'est magnifique. Regarde ça. 14 tests, 42 assertions, en 13 secondes 9. Donc là, comme je te disais, en 13 secondes 9, t'as pu tester, du coup, ton système, de, comme quoi, Hcapsha bloque bien, le processus d'authentification, si jamais, javascript est désactivé, et t'as pu tester, également, ton système, de brute force, tout ça, en 13 secondes 9. Merci les tests, au lieu de faire ça manuellement. Parce que tu peux très bien tester manuellement, toi, en tant qu'utilisateur, dans ton navigateur, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Hop. Donc là, on est bon. Nickel Chrome. Donc voilà, ça marque la fin de la vidéo, 35 minutes. Donc j'espère qu'elle te sera utile. Notamment, du coup, ce que j'ai pu te montrer, au niveau, du composant, .env, et ici, de sa méthode populate, pour pouvoir placer, des variables d'environnement, de façon dynamique, et non pas en dur, dans ton, dans tes fichiers. Ceux-là, c'est en dur, ok ? C'est tout le temps, ça y est tout le temps, c'est persistant. Tandis qu'ici, au contraire, ça sera juste, lors de l'exécution. Allez, sur ce, tchuss !